Le 30 octobre sera-t-il le printemps noir du Burkina Faso, comme l'appellent de leurs vœux plusieurs partis d'opposition ? Mardi, des centaines de milliers d'opposants ont déjà manifesté à Ouagadougou contre la révision constitutionnelle qui permettrait au président Blaise Compaoré de rester au pouvoir et très vite la situation a dégénéré. Les affrontements ont duré trois heures et fait officiellement moins d'une dizaine de blessés. Mercredi, le calme est revenu dans la capitale avec une faible mobilisation, mais ce jeudi s'annonce à haut risque. Les partis d'opposition ont en effet appelé à marcher sur l'Assemblée en ce jour de vote. Les députés de la majorité ont même dormi sous haute sécurité dans un hôtel proche du Parlement. Si la révision est votée, Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans pourrait encore prétendre à la présidence du pays pour les trois prochains mandats.